Comme d'habitude, je vais vous faire partager une information concernant un lugubre personnage qui s'appelle le maréchal Bugeaud. Ça concerne une rue qui est dans le 16e arrondissement et qui porte son nom. Et donc, la mairie de Paris a décidé de débaptiser cette rue et de mettre quelqu'un d'autre à sa place parce qu'on estime que ce n'est plus légitime de mettre ce nom-là. Voilà, je voulais vous partager, vous faire partager un petit peu les différentes sources pour voir comment les choses se passent et les ramifications que ça a et les effets que ça peut avoir. C'est assez révélateur de beaucoup de choses. Voilà l'article en question. Il a été écrit, donc c'est France Info et date de presque un an, le 8 décembre 2023. Parce que d'autant que les choses se fassent, c'est toujours un peu long. La mairie de Paris veut débaptiser une avenue de l'ouest de la capitale du nom du maréchal Bugeaud, figure de la colonisation de l'Algérie par la France au 19e siècle, mais le maire LR du 16e arrondissement s'y oppose. Annoncée par la maire PS Anne Hidalgo dans l'émission quotidien le 22 novembre, cette mesure fera l'objet d'un vœu symbolique lors du prochain Conseil de Paris, mi-décembre, avant une délibération d'ici l'été 2024, a annoncé jeudi 7 décembre l'adjointe à la mémoire, Laurence Patrice. Transmis à l'AFP, le vœu prévoit que l'avenue située entre la Porte Dauphine et la Place Victor Hugo prennent le nom d'Hubert Germain, ancien résistant, compagnon de la libération et ministre décédé en 2021. La mairie justifie ce changement de nom par le discrédit qui frappe aujourd'hui la mémoire de Robert Bugeaud et le rôle éminemment néfaste qu'il a tenu dans l'histoire de ces deux pays. En Algérie, dans les années 1830-1840, il s'était rendu coupable de ce qui serait aujourd'hui qualifié de crime de guerre. Son armée, employant des méthodes meurtrières et inhumaines, souligne la mairie. En 2020, la porte-parole du gouvernement, Sibeth Indiaï, avait déjà estimé sur France Inter que l'on pouvait se poser la question de débaptiser l'avenue Bugeaud à Paris. Ce n'est pas la première fois que le maréchal est au cœur d'une polémique mémorielle. C'était également le cas pour sa statue située sur l'aile Rohan, Rivoli du Louvre, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Même à Paris, le maréchal a commis des exactions, en particulier lors de la répression de l'insurrection république de 1834, sous l'île de la mairie. Interrogée à son sujet sur TMC, Anne Hidalgo avait annoncé son intention de débaptiser l'avenue tout en expliquant être défavorable à la généralisation de cette pratique. « Il faut évidemment que le maire du XVIe nous accompagne », avait-elle ajouté. Mais contacté par l'AFP, le maire LR d'arrondissement, Jérémy Redler, s'est dit contre l'idée de débaptiser des rues. Très subjectif selon lui. « C'est une erreur politique de rentrer dans cet engrenage », estime l'élu, qui met aussi en avant l'horreur administrative que représente un tel changement pour les riverains. Jérémy Redler et l'humère, début novembre, à la faveur de l'élection au Sénat de son prédécesseur, Francis Spiner, affirment n'avoir pas été du tout consulté par les mairies centrales. Depuis 2001, seules cinq dénominations ont été retirées dans les rues de Paris, dans des cas exceptionnels où elles heurteraient nos valeurs communes, indique la mairie. « Je ne suis pas du tout pour le déboulonnage des statues. Je préfère qu'on ajoute et qu'on complète l'histoire par de l'explication », avait expliqué Anne Hidalgo sur Quotidien. En 2003, son prédécesseur, Bertrand Delanoé, avait débaptisé la rue Alexis Carrel, du nom du chirurgien français, partisan de l'Allemagne nazie. Voilà, je trouvais que cet article était intéressant parce que, comme je vous le disais, il était révélateur de plein de choses. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de hasard. Comme par hasard, c'était Sinbeth Ndiaye qui en avait parlé. Comme par hasard, la personne qui a fait cette demande à la mairie, c'est Laurence Patrice, qui est du Parti communiste. Comme par hasard, celui qui s'y oppose, il est évidemment du Parti républicain, donc la France conservatrice. Et voilà, je veux dire qu'il n'y a pas de… Encore une fois, l'humanisme, il y a beaucoup de bons mots, mais quand il s'agit de… Dans les actes, c'est le deux poids, deux mesures. C'est-à-dire que ce qui m'avait heurtée dans ce genre de réflexion, même si je ne suis pas dupe, c'est le fait que le maréchal Pétain était un héros pendant la Première Guerre mondiale. Dans toutes les rues de France et de Navarre, il y avait des centaines, si il n'est des milliers de rues, de monuments, de statues à son effigie, etc. Comme il a collaboré pendant la Deuxième Guerre mondiale, évidemment, on n'a pas hésité à déboulonner, à débaptiser toutes les rues, partout. Je crois que même l'un des derniers, c'était un des derniers au fin fond de la France. Je ne sais où, dans quel village, on a réussi à débaptiser encore une rue. Tellement, il y a des gens qui sont derrière et c'est insupportable que ce héros de la Première Guerre mondiale, mais qui a collaboré pendant la Deuxième, puisse avoir une rue, qu'il puisse l'honorer. Or, ce personnage revient à Bugeaud. C'est un criminel de guerre, comme l'a expliqué Anne Hidalgo. On ne peut pas avoir une rue et lui rendre hommage alors qu'il a commis des atrocités. Voilà, dans le prochain épisode, je vous prépare d'un petit article que j'ai découvert aussi, mais cette fois-ci, du point de vue de l'Algérie, pour voir un petit peu comment les choses sont vues par rapport à ce personnage. Donc, la suite, très vite.